Je ne sais toujours pas si on a un jingle pour le... Je crois qu'on n'a toujours pas de jingle. Il va définitivement falloir travailler là-dessus. Allez, c'est parti. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Accrochage. Alors, bonjour Christelle. Bonjour, Léa. Tu es prête à reprendre les recherches sur la violence aujourd'hui ? Tout à fait, tout à fait. Alors, aujourd'hui, nous sommes très flattés et honorés de pouvoir poser nos questions à Hélène Doué, qui est pratiquante et enseignante d'Aïkido. Bonjour, Hélène. Bonjour. Alors, Accrochage pour celles et ceux qui le découvrent, c'est le premier podcast sportivo-sociétal sur la violence. C'est-à-dire que Christelle et moi, nous venons d'une pratique de self-défense avec le Krav Maga. Donc, on est allé se confronter à une violence assez bien encadrée. Et c'est à partir de notre expérience un peu tatamiesque ou ringuesque que quand on est sur le ring, ce qui nous est arrivé peut-être une ou deux fois. Il faut avouer que c'était assez galvanisant. Enfin, c'est sympa d'avoir le carré avec les cordes. Bref, on vient de cette pratique et de là, on commençait à naître nos réflexions sur la violence qui ensuite se sont élargies sur des questions plus sociétales. Et donc, dans nos recherches, la porte d'entrée, c'était la self-défense. Et pour commencer à prendre de la hauteur, on a voulu s'intéresser à la violence, mais dans d'autres disciplines de cette défense, comme l'aïkido. Alors, l'aïkido, on s'y intéresse notamment parce qu'on le connaît mal. On est un peu rempli de clichés, comme utiliser la force de l'autre, être très marqué par des origines un peu japonaises, zen, etc. Et donc, on a voulu aller valider ou invalider ces questions, savoir si derrière ce calme se cachait ou pas de la violence, ou comment, en tout cas, elle était gérée. Et donc, on a contacté Hélène Doué, référence dans son domaine, je tiens à préciser, qui nous a répondu avec beaucoup d'entrain, beaucoup de gentillesse, et surtout, qui nous a remercié de nous intéresser à sa pratique. Donc, avec Christelle, on a été un petit peu surprise parce qu'on s'est dit pourquoi elle nous remercie alors que c'est nous qui sommes extrêmement reconnaissantes de sa participation. Voilà, on s'est toutes remerciées, mais là, c'est moi qui ai le dernier mot. Donc, j'en profite. Encore merci Hélène de participer à ce projet avec nous. Alors, une fois n'est pas coutume, on va diviser cet épisode en trois parties. Auparavant, on avait parlé de trois rounds, mais là, ça ne s'y prête pas du tout. Donc, on va faire selon, je vous propose, selon les trois kanjis de l'aïkido, donc aïki et do pour l'harmonie, l'énergie et la voix. Alors, pour l'harmonie, je vais laisser Christelle te présenter, Hélène, pour que tout le monde sache mieux qui tu es. Pour l'énergie, je vous propose qu'on discute de la violence, qui est quand même une certaine forme d'énergie, voilà, assez dynamique, mais une forme d'énergie quand même. Et pour la voix, Christelle reviendra, pardon, prêter sa voix pour d'autres questions, élargir le sujet, réorienter, bref, faire évoluer toutes ces questions avant de conclure. Eh bien, nous voilà, donc, partie pour la présentation d'Hélène Doué. Donc, Hélène Doué, comment te présenter ? Pourquoi je commence comme ça ? Parce que je suis revenue de l'entretien préparatoire qu'elle a eu avec toi, eh bien, elle jubilait. Elle m'a parlé, bien sûr, du fait que tu sois cinquième dan en aïkido. Pour l'instant. Pour l'instant, c'est-à-dire l'une des femmes les plus hautes gradées. C'est d'autant plus remarquable, étant donné ton âge, que je peux me permettre de citer, 40 ans. Donc, très jeune pour être déjà si hautement gradée. Donc, il faut savoir que tu as commencé la pratique de l'aïkido dès 9 ans, si mes sources internetiques sont bonnes. Comme quoi, tu n'as absolument pas lambiné. Donc, je me suis dit, tu n'as qu'à commencer la présentation d'Hélène Doué, comme ça, en disant, voilà, cinquième dan en aïkido, une des femmes les plus hautement gradées, pour l'instant. Et puis, en fait, cette présentation ne me convenait pas. Je la trouvais trop classique, trop facile. Elle ne reflétait pas l'enthousiasme de Léa. Léa m'a aussi beaucoup parlé des actions que tu mènes grâce à l'aïkido, notamment les choses que tu fais, peut-être que tu seras amenée à évoquer, autour de l'autisme au travers de l'aïkido. Et donc, ça m'a beaucoup interpellée. Je me suis dit, Christelle, commence par ça. Puis, j'ai aussi renoncé à cette présentation, parce que je me suis dit, c'est plus logique, ce soit Hélène qui en parle. Tu ne sais pas, donc elle va peut-être en parler pendant le podcast. Donc, ce que je cherchais, c'était vraiment une présentation plus personnelle de toi, quelque chose qu'on n'irait pas sur le net et qui ferait vraiment écho à l'enthousiasme de Léa. Et donc, on a eu l'idée d'interroger, d'interviewer, de demander à une de tes anciennes élèves, Sarah, de nous parler de toi. Et on en profite ici pour remercier Sarah, qui s'est prêtée au jeu de nous avoir livré, avec joie et entrain, son appréciation de ta pratique et de ton enseignement. Et donc, Léa et moi, on va te restituer son échange. Donc, Léa, je te propose de faire les questions et moi, je ferai les réponses de Sarah. Alors, première question, Hélène Doué en trois mots. Alors, réponse de Sarah, Hélène Doué en trois mots, juste, clair, rigolote, juste pour sa justesse, dans les mots, dans sa discipline, dans sa façon de s'adapter à chacune, à chacun pour l'emmener plus loin. Claire, car ses gestes, ses propos coulent de source, c'est toujours bien expliqué. Rigolote, car Hélène sait mettre à l'aise, elle est tout le temps souriante et elle sait aussi quand blaguer. Deuxième question. Alors, Sarah, si on te dit Hélène Doué et la violence, tu réponds ? Alors, Sarah répond, Hélène est un remède à la violence, principe même de l'aïkido. Elle n'est pas violente dans ses gestes, alors qu'elle sait comment vous envoyez valdinguer. Elle absorbe la force et nous emmène, nous fait valser avec douceur. Et enfin, Sarah, un dernier mot sur Hélène Doué. Un dernier mot, elle répond, Hélène Doué m'a réconciliée avec ma féminité, avec ce qu'est qu'être une femme. Elle a sa propre féminité, celle qui lui convient. Elle n'est pas dans les clichés, elle a sa force propre, sa force à elle. Je suis heureuse d'avoir rencontré Hélène, c'est une source d'inspiration, un modèle. Voici la présentation qu'on a tenue à faire et qui, pour moi, en tout cas, je trouvais que cet enthousiasme que j'avais ressenti chez Léa, on l'avait au travers de ces mots de Sarah. Et c'est pour ça que j'ai tenu à te présenter comme ça. Encore merci de nous accueillir, on dit pour les gens qui vont nous écouter, plus à l'extérieur, dans un magnifique jardin. Et donc, l'échange va être d'autant plus appréciable. Fructueux, même. Fructueux, voilà. C'est un genou sur les fruits ? Oui, c'est un genou sur les fruits. Il faut traduire pour les gens qui n'auront que le sang, merci. Et donc, je redonne la parole à Léa pour la suite. Merci pour ton intro, Christelle. Et donc, ça y est, on a quand même pas mal papoté. Maintenant, il est temps de t'entendre, Hélène. Question fondamentale, qu'est-ce que la violence ? Alors, c'est un grand mot, la violence. Il peut recouvrir plein de choses, à mon sens. On peut y mettre un peu tout et n'importe quoi. Donc, peut-être la première des choses, c'est de définir ce qu'est la violence. Elle ne sera pas la même pour tout le monde. Elle ne sera pas la même dans le dictionnaire. Elle ne sera pas la même selon les disciplines qui vont s'y confronter. Alors, tout peut être violent, tout peut être rangé dedans. Je pense qu'il y a deux choses fondamentales à définir. C'est que, déjà, je pense qu'il y a des degrés de violence qui sont déjà mesurables entre une agressivité, une brusquerie, une vraie violence. Est-ce que c'est une violence physique ? Est-ce que c'est une violence verbale qui peut faire parfois aussi mal qu'une violence physique ? Donc, ça, c'est un des premiers points. Qu'est-ce qu'on classe dans la violence ? Parce que la violence, à mon avis, est quelque chose de plus extrême. Voilà. La deuxième chose, c'est que la violence est entre deux personnes. C'est-à-dire qu'il y a celui qui l'émet et puis il y a celui qui la reçoit. Donc, il faut aussi jauger par rapport à ça. C'est-à-dire qu'une action qui pourrait être vécue comme ou non violente par l'émetteur pourrait être reçue comme très violente par la personne qui la vit. Parfois, ça peut être une maladresse qui peut être vécue comme violente. Parfois, c'est un mot. Parfois, c'est vraiment une action qui est trop agressive ou trop brusque par rapport à ce que la personne peut endurer physiquement. Donc, il y a aussi le ressenti et le vécu entre les deux personnes qui est quand même une des données à prendre en compte quand on parle de violence. D'accord. Et dans le domaine propre de l'aïkido, est-ce que tu l'entends d'une façon plus précise, le terme de violence ? Alors, oui. La violence en aïkido n'est pas le terme qu'on prendrait en premier pour le définir parce que c'est un art martial qui est justement caractérisé comme non-violent, rangé dans la self-défense, si on peut le ranger quelque part, puisque c'est un art martial qui est un petit peu atypique. Le fondateur de l'aïkido était très imprégné de notions de paix, de respect et de bienveillance. Donc, c'est un budo, c'est un art martial. C'est un art de pas de guerre, mais qui a quand même une finalité martiale dont les techniques sont des techniques de défense. En aïkido, on apprend à se défendre. On n'apprend pas à attaquer, on apprend à se défendre. Donc, les attaques sont au service de la défense. Et vraiment, ce qui tranche avec les autres arts martiaux traditionnels, c'est qu'il n'y a pas de compétition. Donc, il n'y a pas de combat, il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de perdant. Il y a un échange des partenaires et des rôles entre celui qui fait l'attaque et celui qui fait la technique qui est permanent. On a le seul moment où on éprouve un peu sa pratique. Bon, en dehors du tatami, ce sont les passages de grade qui sont des passages techniques. On a bien des moments dans la pratique qui s'appellent du randori, mais qui n'est pas le randori de judo. C'est-à-dire que le moment de randori pourrait s'appeler plus technique libre, pratique libre, pratique sans moins, avec moins de contraintes. Et vraiment, le point fondamental de l'aïkido est la bienveillance. Donc, on essaye a priori de répondre de manière proportionnée à l'attaque. Bien sûr, dans les principes qui sont énoncés, une réponse proportionnelle, l'utilisation de la force de l'adversaire, soit pour l'absorber, soit pour la renvoyer, soit pour l'esquiver, dans le but de projeter ou d'immobiliser. Mais le point final, ce n'est pas un objectif de destruction. La technique d'aïkido est faite pour minimiser la casse, on va dire. Voilà, de prendre soin, entre guillemets, de l'attaquant pour que le dissuader, l'empêcher, alors ça peut être très fort, l'empêcher très fortement, très fermement, dénouer, déjouer son intention d'attaque, mais dans un respect de son intégrité. Donc, on essaye de faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de casse. Mais ce que tu décris, ça demande beaucoup de self-control et aussi de maturité, j'ai l'impression. Donc, je me demande, est-ce que les élèves arrivent vraiment à ne pas avoir de problème d'égo, d'imposer leur force à l'autre ? Parce qu'utiliser la force de l'autre, ça veut dire mettre un peu de côté la sienne, quelque part. Et je me demande si, pour certaines personnes, ce n'est pas un challenge. Est-ce que tu vois des petites montées, brusqueries parmi tes élèves ? Est-ce que certains cherchent à être violents, malgré eux ? Oui, bien sûr. Alors, il faut savoir que l'aïkido est un système d'éducation. Il est vu comme un système d'éducation, donc comme tout système d'éducation, c'est long. C'est-à-dire que c'est un apprentissage technique, humain, de principe d'intégrité, de principe de distance, de principe de vision, de vigilance. Donc tout ça, ça s'éduque, il faut répéter le geste et le répéter encore, comme toute discipline martiale, artistique, voilà, n'importe quoi, du dessin, de la danse. Il faut répéter le geste pour acquérir une certaine maîtrise. Donc forcément, c'est un système qui est long. Et bien sûr, quand on parle du geste technique, bien sûr, on en parle moins, mais dans la maîtrise technique, on est censé maîtriser également ses émotions, ses penchants naturels, faire ressortir... On est censé travailler sur ses défauts, puisque ses qualités, on les a, les qualités physiques, les qualités d'agilité, de rapidité, voilà, c'est des choses qu'on va perdre ou qui vont s'amenuiser en vieillissant. Donc on est censé plutôt travailler sur les qualités qu'on n'a pas encore, plutôt que celles qu'on a déjà. Et donc forcément, c'est long, c'est un apprentissage qui est long. Donc les, comment dire, le débutant, comme la personne plus gradée, selon son avancée dans le chemin, dans la voie, va peut-être arriver à la pratique avec une agressivité certaine, peut-être, qu'il faudra qu'il canalise dès le départ. Ou bien, en fonction de la progression, on a aussi des phases dans la discipline. Peut-être qu'on va être très timide quand on va commencer la pratique, et puis on va s'aguerrir, et puis on va prendre en puissance, et puis on va prendre, voilà, quand on arrive sur des grades de 3ème Dan, par exemple, dont c'est 3 grades après la ceinture noire, là on commence à, c'est un grade où on nous demande de développer la puissance du geste, le côté un peu rentre-dedans, le côté un peu, voilà, pour, ben c'est là où on tombe vraiment dans le côté martial, donc il va falloir que ça passe, que les techniques passent, quel que soit le gabarit qu'on rencontre, parce qu'en Aïkido, il n'y a pas de catégorie de poids, il n'y a pas de catégorie de taille, il n'y a pas de catégorie, c'est une discipline mixte, donc hommes et femmes pratiquent ensemble, les jeunes avec les vieux, donc voilà, il y a un moment où il faut que les techniques passent, quel que soit le gabarit rencontré, ce qui fait la richesse de l'Aïkido, mais qui rend aussi le système long, parce que, voilà, on est fort avec les plus faibles que soi, généralement, et on est plus faible avec les plus forts, donc on va arriver à trouver quelque chose qui soit une pratique un peu, pas universelle, mais qui soit efficace, entre guillemets, avec un peu tout le monde, voilà, ça prend du temps, donc peut-être qu'il y a des gens qui vont arriver à la pratique avec des choses à canaliser, ou peut-être que ce sont des choses qui vont émerger de soi au fur et à mesure où on progresse, et donc peut-être quand on va arriver au troisième d'âne, ou peut-être quand on va prendre confiance, peut-être quand on a un gabarit qui est assez fort, on va vouloir utiliser la force, parce que si on en a, il faut bien voir si ça marche ou pas, tout le but de la pratique, c'est de voir que, oui, ça sert, mais pas que, et que c'est un atout, mais que ce n'est pas la qualité ultime à avoir, les qualités techniques, les qualités de placement, de déplacement, de vision, d'angle qu'on prend dans la pratique, voilà, au moment de l'attaque, voilà, de tout ce qui fait le corps technique de la pratique, ça va venir compenser les penchants naturels qu'on aurait, et donc, oui, il va y avoir de l'agressivité qui va se manifester, oui, il va y avoir peut-être un peu de violence parfois, et ça, ça se joue dans l'espace du tatami, parfois les gens vont vous surprendre, parce qu'ils n'étaient pas du tout comme ça, puis d'un coup ils se disent, tiens, si j'essayais un petit peu d'être brute, voir ce que ça me ferait, c'est ce que, voilà, je me révèle un peu, on ne va pas se cacher que parfois la testostérone masculine a besoin de s'exprimer aussi, parfois la testostérone féminine qu'on n'a pas, mais aussi, les filles aussi ont besoin de s'éprouver un moment avec les filles, avec les garçons, voilà, donc ça c'est des choses, oui, qui arrivent quand même régulièrement sur un tatami, qui sont bonnes à apprendre en plus, enfin, je veux dire, il ne faut pas l'évacuer complètement, au contraire, c'est là le rôle de l'enseignant, de le canaliser, de l'emmener, voilà, comme disait Sarah, d'essayer d'emmener les gens dans le meilleur de ce qu'ils peuvent donner, canaliser peut-être leurs penchants qui sont un peu compliqués à gérer, de caractère, voilà, mais pour essayer d'emmener tout le monde dans une progression commune, mais c'est des choses qui arrivent, il ne faut absolument pas chercher à les évacuer, il faut chercher à les canaliser, à les maîtriser pour que ça sorte au bon moment, quand c'est utile dans la situation, mais quand même, pour conclure là, je dirais que la violence en Aïkido, ce n'est pas quand même ce qui va, ce qui caractériserait la pratique, une brusquerie, une agressivité, une violence, il faut vraiment, c'est exceptionnel, la violence, moi, en plaçant le terme de violence dans ce qu'il y a de plus fort, c'est quand même assez rare, j'aimerais rebondir sur quelque chose que tu disais en parlant du système d'apprentissage de l'Aïkido qui est mixte et qui confond à la fois les sexes, les âges, les gabarits, moi, tout de suite, ça tilte, ah, ben tiens, c'est exactement ce qui se passe dans la rue, parce qu'en se préparant dans les disciplines de self-défense, on se prépare en fait à des formes de violences, d'agressions, des situations conflictuelles, en tout cas, avec des inconnus. Donc, est-ce que tu peux nous parler de l'Aïkido hors du tatami ? C'est-à-dire, est-ce que, comment tu t'en sers, ou comment tes élèves s'en servent dans la rue ? Comment ça apparaît ? Est-ce que ça t'aide sur un plan mental uniquement, physique également ? Finalement, la violence qui est hors du tatami, comment l'Aïkido la gère, la contourne ou ne la gère pas ? Alors, justement, je vais rebondir sur ce que tu viens de dire. Comment est-ce qu'on la contourne ou comment est-ce qu'on va... On l'affronte. On l'affronte. Donc ça, c'est un des grands principes de l'Aïkido. On a des techniques d'esquive. L'Aïkido est un art martial qui tourne beaucoup, avec beaucoup de mouvements de rotation, d'esquive. Mais aussi, on a des mouvements qui rentrent dedans, des mouvements qu'on appelle irimi. C'est le fait en japonais d'entrer, d'aller vers l'avant. Voilà. Donc on a les deux possibilités. De même qu'on peut projeter ou immobiliser une personne. Voilà. C'est un peu toutes les facettes de notre pratique. Alors, comme je disais que l'Aïkido est un système d'imprégnation, on va dire, qui est long, une fois qu'on est bien imprégné, au bout de quelques années de pratique, et si on investit la pratique complètement, c'est-à-dire si on en fait de manière vraiment régulière, en s'imprégnant aussi des valeurs portées par la discipline, on acquiert une espèce de vision d'ensemble. C'est-à-dire que le point fort de l'Aïkido-Ka, c'est de ne pas se mettre dans les ennuis. S'il peut éviter de rentrer dans les problèmes, il va éviter. C'est-à-dire qu'on nous demande souvent si on a eu besoin d'utiliser notre Aïkido. Les grands maîtres, et le mien en particulier, va vous répondre Christian Tissier, qui est 8e Dan Shihan, qui est un titre honorifique. C'est un des référents dans nos disciplines. Lui, il vous répondra que non, bien sûr, il n'a jamais eu à l'utiliser vraiment parce qu'on arrive petit à petit à anticiper des situations problématiques, voire quand on habite dans une grande ville comme Paris, on ne va peut-être pas se déplacer dans des endroits où on sait que ça va castanier. Ce n'est pas qu'on va se cacher, mais si on va repérer, si on prend les transports en commun, des gens, on aura un œil pour une personne qui serait un peu agitée ou quelqu'un qui serait un peu avec un air louche, on va peut-être le repérer un peu plus facilement. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'en faisant de l'Aïkido, ils gèrent mieux les relations humaines qu'ils ont dans le travail. Donc, on vend ça un peu en Aïkido. Ce n'est pas si magique que ça. On ne dit pas... Voilà, c'est un peu vendu que l'Aïkido va améliorer vos relations au travail et vos relations avec vous. Oui, il faut en pratiquer quand même un petit peu longtemps, mais c'est vrai qu'il y a une petite transposition. Le fait que sur le tatami, physiquement, on peut contourner un problème entre guillemets ou on peut rentrer dedans, ça peut se transférer petit à petit dans la vie quotidienne, dans une gestion, déjà une maîtrise de ses émotions, une maîtrise du stress, une maîtrise des émotions fortes. Mes étudiants me disent que ça les aide beaucoup pour la préparation de leurs examens, pour nouer des relations avec des camarades, pour faciliter l'entrée en contact avec les gens de manière ouverte et bienveillante. C'est aussi ça, l'Aïkido, ça permet quand même d'ouvrir les gens. On travaille beaucoup des postures où on essaie de, j'imagine comme dans tout art martial, de se tenir droit, d'avoir une ouverture de poitrine, d'avoir une attitude corporelle, des signes corporels qui envoient à l'autre « Je viens en paix, je ne suis pas quelqu'un d'agressif ». Maintenant, il faut, je pense, une pratique de longue date pour arriver à transposer ça et quand bien même on aurait énormément de, bien sûr, les principes techniques nous enseignent aussi des réflexes, peut-être qu'on pourrait parer des coups, peut-être qu'on pourrait en, on n'est pas très bon en frappe, je le dis aux gens qui vont nous écouter, ce n'est pas notre point fort. On fait des efforts mais ce n'est pas notre point fort par rapport au Krav Maga, par rapport à la boxe, par rapport au karaté, on n'est pas des donneurs de coups, on est des receveurs mais c'est quand même pas mal. On apprend beaucoup à encaisser des coups et donc peut-être que dans la rue, si on prenait un pain, on serait étourdi mais que ça ne nous choquerait pas autant que quelqu'un qui n'aurait jamais fait d'arts martiaux. Tout est relatif, c'est-à-dire que l'aïkido n'est pas plus magique que ça. si les agresseurs sont nombreux, s'ils sont armés, si on ne s'en sortira peut-être pas mieux que d'autres, sachant que nous, on n'ira peut-être pas à la castagne, on saura que la meilleure des solutions, c'est de se retourner et puis de courir. Voilà, on aura aussi une évaluation des risques qui fait qu'on n'ira pas, encore une fois, on n'est pas un art martial de confrontation, on est un art martial de gestion, de gestion des conflits, on parle beaucoup de ça en aïkido. Et une situation d'aïkido, on le résume souvent par un problème posé par l'attaquant, une situation problématique qu'on doit résoudre ensemble. C'est-à-dire que, donc à moindre frais pour l'attaquant, mais ce n'est pas Tori contre Huké, ce n'est pas celui qui fait la technique contre celui qui la reçoit, enfin qui l'initie, c'est une situation de travail, on qualifie souvent ça comme ça, et qu'il faut dénouer, qu'il faut maîtriser, qu'il faut peut-être projeter, peut-être qu'il faut immobiliser, peut-être qu'il faut contourner, peut-être qu'il faut rentrer dedans. Donc on a plein de possibilités d'action, mais c'est à résoudre ensemble avec l'attaquant. Mais l'attaquant, comme il est attaquant, il n'est pas vraiment là pour régler quoi que ce soit. Alors en fait, il se... Il est contraint à résoudre avec toi ? Oui, exactement, c'est ça. C'est ça, exactement. Alors en aïkido, le principe est que plus l'attaquant attaque fort avec une attitude engagée, avec une attitude, comment dire, déterminée et quelque part, pas honnête, mais très franche et plus c'est facile pour celui qui reçoit de faire la technique. C'est toujours le même principe de... Mais dans les autres arts martiaux aussi, d'engagement, d'honnêteté, d'intention, d'y mettre tout son cœur. Voilà, il y a quelque chose de... Alors ça fait un peu bisounours comme je vous le dis, mais une attaque franche permettra une réponse franche et qui permettra, il n'y a pas de vice, il n'y a pas de choses qui se collent en plus où justement pourrait rentrer de l'agressivité, de la violence verbale ou de la violence physique. Voilà, et qu'on en discutait l'autre jour toutes les deux. Léa, on sent très bien dans une situation en Aïkido, quand il y a une action qui est engagée avec son partenaire, si quelque chose d'autre s'y rajoute du fait du partenaire ou de soi-même, on a une agressivité qui sort d'un coup ou une frustration ou un énervement passager ou au contraire quelque chose qui est d'ordre de la domination, de la mesquinerie, enfin il peut y avoir plein plein de petites choses qui se rajoutent comme ça, qui donnent une connotation désagréable à l'échange. Et bien ça justement, ça peut rentrer à diverses graduations dans ce qu'on pourrait appeler de la violence qui peut être graduelle. Mais on fait très bien la différence entre une attaque franche, une action franche où généralement, souvent les Aïkidoka qui ont un peu de métier et qui aiment chuter, on adore chuter parce qu'on se lance dans l'action, on se fait valdinguer comme disait Sarah dans son... Et si c'est bien fait, on a l'impression d'être passé dans le tambour de la machine à laver, on est bien essoré et on n'y revient pas. Et au contraire, on a envie de retourner à l'attaque puisqu'on dit beaucoup dans l'Aïkido, une attaque, une vie, une action unique. Et on a la chance de pouvoir recommencer et de pouvoir recommencer encore et encore et encore. Mais normalement, il y a une espèce de... on travaille à une espèce de franchise des deux partenaires où finalement, l'attaquant, il donne matière. Alors ça se joue beaucoup aussi. Deux débutants vont avoir du mal à le faire. Mais un débutant avec un plus gradé, normalement, le plus gradé va donner les sensations aux débutants pour qu'il ait l'impression de faire une belle technique, quelque chose qui fonctionne et qui projette et l'attaquant est ravi de chuter. Il y a une espèce de plaisir kinesthésique à rouler, à se faire valdinguer. Je ne sais pas vous expliquer comment. Mais les Aïkidokas effectivement en raffolent parce que c'est un peu le but de la pratique. L'attaquant participe à sa propre défaite. Ça, c'est sûr. En Aïkido, c'est évident. Donc, il faut qu'il y mette du sien. C'est obligé. Si on a une quelque réserve à l'attaque ou une quelque pas envie, une résistance, ça ne marchera pas. Pas aussi bien. Mais quand tu dis une attaque, une vie, ça veut dire qu'à la fin, l'attaque est morte et vive l'attaque et on passe à la suivante ou ça veut vraiment dire qu'on est dans une logique question de vie ou de mort et on a de tout ? Un petit peu. Un petit peu parce que c'est un peu la logique des samouraïs. Les attaques au sabre, par exemple, quand on fait du yaïdo ou quand on fait du bateau jutsu, enfin voilà, tout le travail de dégainer. Bon, ben voilà, on se dit qu'on a une chance. Une seule chance. Une seule chance de pouvoir dégainer le sabre ou une seule chance de pouvoir couper l'attaquant et puis on rengaine et on peut recommencer encore une fois. Donc, c'est là où on arrive sur le côté martial de notre discipline qui est plein de contradictions. On est d'accord. Donc, à la fois, quelque chose qui soit de l'ordre du budo, de l'ordre du... vraiment martial dans le sens on ne se laisse pas embêter, on répond proportionnellement à l'attaque. Et puis, on a notre partie d'aïkidoka qui nous rappelle oui, attention, il faut être gentil aussi. Il ne faut pas être trop... Voilà, il ne faut pas être définitif. Tout est dans ça, je pense. Tout est... La réponse est là. Donner le maximum pour préserver sa propre intégrité mais également celle de l'autre sans avoir une action destructrice. C'est là où... C'est un challenge pour l'aïkidoka parce qu'effectivement, on pourrait voir ça comme contradictoire alors que c'est le... C'est ça qui nous fait avancer. C'est-à-dire comment arriver dans ses propres limites, comment aller au-delà un petit peu de ses propres limites mais en gardant une intégrité pour pouvoir aller plus loin justement. D'accord. Ce qui est marrant, c'est que souvent sur le tatami, on parle un peu d'espaces de jeu. On prend le rôle d'un attaquant, le rôle d'un défenseur. Ça devient une scène. Bon, le tatami, c'est un peu moelleux, on se fait pas trop mal, etc. Et là, de mettre cette dimension justement martiale, one shot, je dégaine, j'entaille, sinon c'est foutu, sinon c'est mort. Ça vient un peu en contradiction avec cet esprit joueur. Enfin, du coup, je trouve ça assez intéressant parce qu'on en parlait la dernière fois quand on s'est vus de la dimension du jeu dans la pratique qui permet aussi d'appréhender la violence d'une façon un petit peu plus cool. Et du coup, je voulais revenir là-dessus aussi. Tu m'avais parlé de ton passé avant d'être enseignant en Aïkido. Donc, tu as étudié la science du jeu. Tout à fait. Et donc, tu as travaillé sur la limite entre le jeu et le jeu sportif. Et c'est complètement inconnu pour nous autres moldus. ignorant de ça. Mais est-ce que tu peux nous dire quelques mots là-dessus, s'il te plaît ? Oui, bien sûr. Alors, en fait, j'ai fait un master en sciences du jeu qui est rattaché aux sciences de l'éducation à Ville Tanneuse. Et mon sujet de master, c'était, puisque je venais des arts martiaux, mes maîtres de stage m'ont dit c'est très bien, tu vas faire un mémoire sur la frontière entre jeu sportif et jeu théorique. Donc, bon, ça a été un peu ardu à faire, je vous l'avoue, parce que ce n'était pas ce que j'avais envie de faire au départ. Je me suis dit comment je vais m'y prendre. Et en fait, j'ai interviewé des aïkidokas. Et donc, si on résume, le jeu théorique, il a une définition qui est très stricte, puisque c'est, voilà, on est dans les études universitaires, donc on a un cadre fermé. Mais malgré tout, comme tu dis, le cadre du tatami partage des définitions avec ça. c'est-à-dire que ça se passe au second degré. Donc, il n'y a pas, normalement, il n'y a pas de conséquences dans la vie réelle, comme dans un jeu. C'est un cadre particulier avec des règles particulières, c'est-à-dire que, comme dans tout jeu, il y a des règles, il y a un espace de jeu et des règles. Là, l'espace de jeu, c'est le dojo. Et les règles sont les règles données par la discipline et le cadre donné par l'enseignant. C'est très ritualisé, l'aïkido, il y a beaucoup de salut, comme dans d'autres arts martiaux, mais nous, on est peut-être encore plus respectueux dans le rituel parce que ça nous donne un cadre qui est très, très clos, donc qui permet de faire la part des choses entre la vie réelle et l'espace d'entraînement. Il faut, pour jouer, il faut des joueurs, c'est-à-dire que toute personne qui sort du jeu ou qui n'a plus envie de jouer, sort du jeu. Si à un moment, c'est comme dans les bagarres à l'école, on adore tous à l'école jouer à la bagarre, donc il y a eu des études qui ont été faites, des gens qui ont observé les enfants qui se bagarrent dans la cour de l'école. Le jeu s'arrête quand il y a un des deux enfants qui sort de l'imaginaire, de la bagarre ou qui se fait mal ou qui pleure. Bon, nous, pendant les arts martiaux, c'est un peu ça, c'est-à-dire que tant que les deux partenaires sont d'accord pour jouer, entre guillemets, pour se mettre sur la tronche, eh bien, ça va. S'il y en a un des deux qui à un moment dit stop, c'est trop, ou sort de son rôle d'attaquant ou de défenseur est débordé. Bon, ben là, on sort un peu de la règle qu'on s'était mise au départ et puis il y a une possibilité aussi dans tout jeu de transgresser la règle, bien sûr. Donc, dans tout, on connaît tous des tricheurs dans les jeux de société, on connaît tous, voilà, des tricheurs dans les jeux d'école. Eh bien, à l'aikido, c'est la même chose, dans les arts martiaux, c'est la même chose. On change quelque peu les règles, on voit si l'autre l'a vu et c'est là aussi où on peut éprouver sa pratique, où on peut se mettre un petit peu plus sur la tête, on peut essayer de surprendre l'autre, on peut essayer, nous, dans nos pratiques de juwaza, donc de pratiques libres, on essaye de se surprendre, parfois les rôles peuvent s'inverser, parfois celui qui était censé faire la défense se retrouve attaquant, enfin voilà, donc il y a des phases, un peu de travail libre, on a du travail aux armes aussi, où les gens, donc là, j'en reviens à mes interviews, les gens, alors, ont le sentiment par moment en aikido de jouer, c'est-à-dire d'avoir, il y a beaucoup de, donc, la situation n'est pas vraiment un jeu stricto sensu, puisqu'il y a quand même une dimension, on peut se blesser dans les arts martiaux, on peut, voilà, il y a quand même des éléments qui nous sortent d'un jeu réel, sinon, on ferait ça vraiment sur une, on ferait un jeu de société sur l'aikido, voilà, d'ailleurs, peut-être ça pourrait exister, ça pourrait être sympa, mais voilà, enfin le but, c'est quand même l'affrontement physique, le tatami en lui-même, donc, tout n'est pas stricto sensu dans la théorie du jeu, mais malgré tout, le ressenti, le vocabulaire employé, le champ lexical employé par les pratiquants d'aikido qui ont un certain niveau, souvent, et souvent reliés au ludique, au jeu, alors qu'ils fassent des armes, qu'ils fassent une pratique libre, là, souvent, on entend, « ah oui, je m'amuse, je m'amuse comme un petit fou, c'est du jeu, c'est très ludique, mon professeur, encore une fois, quand il fait du Joe, comme un dieu d'ailleurs, il fait ça, enfin, il est très 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 fort, pour lui, c'est ludique, pour nous, c'est laborieux, parce qu'on a beaucoup de mal, techniquement, à reproduire ses gestes, mais lui, on sent qu'il y prend un plaisir fou, et que pour lui, c'est à la fois une arme, c'est dangereux, Joe, c'est donc un long bâton, on sent qu'il y a le côté, et c'est peut-être, justement, ça résume bien cette image que j'ai en tête, de voir mon professeur faire du Joe, on sent qu'il y prend un plaisir fou, que pour lui, c'est très ludique, et à la fois, c'est très martial, et ça peut être très dangereux, parce qu'un coup de Joe, mal placé, peut ouvrir une arcade, peut casser une main, peut... Donc, on est dans la frontière, on est vraiment, vraiment dans la frontière, à la fois de la martialité, du jeu, ça touche à des domaines, voilà, qui se correspondent, et qui sont à la fois, très différents les uns des autres, mais voilà, ça m'a beaucoup intéressée de faire ce mémoire, a posteriori, parce que ça m'a permis de réfléchir sur ma pratique, et de voir qu'effectivement, c'est peut-être ça qui, comment dire, qui résume, ce qui paraît un peu contradictoire en Aïkido, qui est à la fois, à la fois martial, mais dans un cadre plus ou moins sécurisé quand même, qui permet de faire émerger des tas de choses, d'expérimentation aussi, le jeu est un grand lieu d'expérimentation, et donc, voilà, ça résume un peu les contradictions a priori qu'on pourrait voir comme ça de l'extérieur. D'accord. En fait, ce qui est, moi, ce que j'ai l'impression de retenir là où on en est, c'est que l'un des remèdes à la violence dont parle justement Sarah, c'est cette maîtrise, parce que finalement, si tu maîtrises, si tu te maîtrises, si tu maîtrises ta pratique, tu n'es plus en train de te faire violence et donc, tu es en train de t'amuser et tu n'es plus non plus dans l'agressivité, enfin, en train de gérer l'agressivité de l'autre, mais tu es plutôt en train de t'amuser avec l'autre. Donc, finalement, le jeu, c'est presque l'objectif et la maîtrise des règles et la maîtrise de la pratique devient la réponse à la violence qu'on a, qu'on subit, qu'on fait subir. C'est une des manières de l'évacuer, certainement, oui, certainement, ça peut être un des... Alors, peut-être qu'il y a des gens qui ne voient pas du tout l'aïkido par le prisme du ludique, peut-être pas, mais c'est peut-être une des possibilités, le champ des possibles, je pense qu'il n'est pas fermé, sur comment les gens vivent leur pratique et comment ils arrivent à canaliser tout ça, mais c'est vrai que la pratique des arts martiaux, je pense, d'une manière générale, pas que de l'aïkido, vise à... On dit souvent que l'aïkido, comme le yoga, d'ailleurs, est une pratique de méditation en mouvement. Alors, dit comme ça, c'est un peu abscon, mais de fait d'évacuer en permanence son trop-plein d'énergie ou de stimuler sa timidité, on va dire, de travailler ces émotions, des émotions qui émergent. Quand on fait du zen, donc la pratique de zen, c'est japonais, mais pas que, on a coutume de dire qu'il y a beaucoup d'émotions qu'on ne connaît pas de soi qui émergent comme ça et qui sont évacuées pour obtenir une certaine neutralité, une certaine équanimité, donc une neutralité des sentiments, des choses qui vous affectent ou des choses qui sortent de nous et qui affectent l'autre. Je pense que la pratique régulière des arts martiaux permet ça. Pas forcément de manière consciente, de manière inconsciente. le fait de se dépenser physiquement, d'expérimenter, surtout en Aïkido parce qu'il y a beaucoup d'échanges entre les partenaires. On change de partenaire tout le temps. Du coup, on rencontre des gens avec qui on a envie de pratiquer, avec d'autres, on sait qu'on va passer cinq minutes laborieuses. Mais moi, j'ai souvent... C'est souvent ce que se dit Christelle quand on bat ensemble. Ben oui ! Et en fait, j'ai souvent tendance à dire à mes élèves que c'est vrai qu'il faut prendre sur soi quand on pratique avec quelqu'un qui va être un peu dur ou quelqu'un avec qui on ne s'entend pas en dehors du tatami. Mais il faut y voir, alors avec le temps, il faut y voir une possibilité de progresser. C'est-à-dire que avec quelqu'un avec qui on n'a pas d'affection particulière ou avec qui on sait que ça va mal se passer, c'est peut-être l'occasion au contraire de sortir le grand jeu et de... Si ça castagne, d'y aller franchement parce qu'on n'aura pas de retenue, on n'aime pas l'autre. Donc, je dis ça. J'exagère le trait. J'exagère le trait. Mais ça peut être l'occasion de se défouler un bon coup. Ah, ben celle-là, il ne l'aura pas volé parce que de toute façon, il me gonfle. Quelque chose comme ça, d'accord ? Et donc, ou des gens qui vous présentent systématiquement des difficultés techniques, il faut que petit à petit, ce soit des outils pédagogiques, on va dire, et qu'on y prenne du plaisir. Et c'est vrai qu'avec la progression, quand on rencontre une situation, comme je disais tout à l'heure, le partenaire offre une situation de travail, elle peut être plus ou moins problématique, parfois problématique plus, plus. Eh bien, avec l'expérience, on se dit, chouette. On va y aller, on va y aller et on y va avec enthousiasme. Alors qu'au début, on va y aller en freinant des cas de fer parce qu'on se dit, oh là là, je vais me prendre une tannée ou je vais m'ennuyer. Alors voilà, ça prête aussi un des travers de la pratique que parfois, les gens expérimentés n'ont pas envie de travailler avec les débutants, par exemple, parce qu'ils se disent, waouh, il ne saura pas mettre un pied devant l'autre, ça va être embêtant. Spontané, naturel, non codifié. Et donc, au contraire, ça peut être l'occasion de faire quelque chose d'intéressant à deux et d'emmener le débutant quelque part avec soi. Enfin bon, voilà, il y a plein, plein de possibilités, mais il faut du temps pour trouver, d'avoir cette espèce de... Ça dépend de la journée qu'on a eue et puis ça dépend si on est fatigué, si on est malade, si on n'est pas bien. Mais d'arriver sur le tatami en se disant, bon, alors, quelle moisson d'expérimentation on va faire ? C'est peut-être une des possibilités aussi de, voilà, de ne pas être envahis par les sentiments des autres, de ne pas envahir les autres avec ses propres journées. C'est aussi pour ça qu'on met un kimono blanc tous. On est... C'est encore une des règles du jeu, quoi. C'est-à-dire, on est tous, normalement, sur le même pied d'égalité. On vient avec... Normalement, quand on salue le tatami, on oublie sa journée, on met son kekogi, voilà, on enfile sa ceinture et normalement, on est dans l'ici et maintenant. Et on est dans la pratique, dans qu'est-ce qui va se passer maintenant. Et on essaye de ne pas y mettre, de sur-rajouter des sentiments en plus. Alors ça, c'est difficile, et c'est long, et je pense que ça ne peut pas être... Enfin, on peut en avoir conscience, on peut en avoir une... envie d'aller dans ce sens, mais on ne peut pas... C'est pas le... Comment dire ? C'est pas le mental qui va permettre ça. C'est le physique. C'est la technique. Tu parlais tout à l'heure du yoga Yengar, hors micro. Ben, je pense qu'Yengar, il... Tout était posture pour lui. Tout est passé par la technique. Et par la technique, on accédait au mental. C'est exactement ça. Voilà. Et donc, le courant d'Aïkido que je suis, c'est ça. On fait de la technique, on sue, on ne sait pas toujours pourquoi, mais on doit... Il faut qu'on aime ça. Et le... La partie mystique, la partie mentale, la partie psychique, la partie... Voilà, de toutes nos aspirations viendra avec la pratique. Tous les... Tous les sensei que je connais nous disent il faut chuter, il faut faire chuter. Et à un moment, il faut essayer de comprendre ce qu'on fait. D'accord. Tu peux me permettre ? Je pense que nous, occidentaux, on a une tendance à trop verbaliser, mentaliser, essayer de comprendre, essayer d'analyser. On a un esprit analytique, à la différence de l'Orient, on prend les choses un peu dans l'autre sens. Puis on est très pédagogue, donc on explique beaucoup les choses. Bon, ça, c'est inconvénients et ses avantages, mais souvent, moi, je dis à mes élèves, ne cherche pas à comprendre. Il faut... Tu fais confiance à ton enseignant, il est là pour ça, normalement. Normalement, il devrait te guider comme il faut sur la voix, à ton rythme, à ton... ta vitesse d'intégration des choses, mais il ne faut pas trop chercher à comprendre ce qu'on fait. Par contre, il faut avoir, voilà, une attitude ouverte. C'est-à-dire que si on est légèrement déjà critique ou en repli, ça ne veut pas dire que les élèves, on en parlait aussi, les élèves parfois s'interrogent, parfois critiquent, parfois maudissent, parfois se disent ça ne marche pas. Et généralement, ce que je t'avais répondu, Léa, c'est que quand mes élèves viennent avec plein d'interrogations en me disant ça ne fonctionne pas, j'y arrive pas, l'aïkido, c'est pas efficace, ça c'est une grande question, on pourrait y passer des heures, l'aïkido est-il efficace ? Eh bien moi, je leur réponds, tout comme mon prof, je leur dis mais tu as raison, t'as tout compris, l'aïkido ne fonctionne pas, ce n'est pas fait pour. On apprend des mouvements de base, des mouvements structurants, des mouvements qui vont forger ton corps, peut-être ton esprit avec, qui vont faire de toi peut-être dans l'optimum un meilleur être humain, voilà, avec... mais les mouvements de base ne fonctionnent pas, on passe notre temps, c'est comme avec les Legos quoi, on déconstruit nos petites briques et puis on reconstruit des briques différentes d'un niveau plus élevé, voilà, et puis on finit par faire le méga vaisseau Star Wars et on est vachement content, mais c'est exactement la même chose, c'est-à-dire que les mouvements de base, il faut savoir les oublier parce qu'à un moment, ils vont nous gêner dans la pratique pour passer à des mouvements qui sont plus évolués mais sans jamais oublier ces bases, c'est-à-dire qu'on est toujours obligé, c'est comme un musicien qui fait ses gammes, c'est comme un danseur qui fait ses pointes, c'est la même chose, il faut toujours avoir du plaisir à faire les mouvements de base pour construire dessus des mouvements plus évolués qui vont permettre de progresser et c'est des allers-retours constants entre la base et les mouvements plus durs qui vont jalonner la pratique et le développement de l'aïkidoka. Alors c'est marrant mais je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit toutes les deux parce que je comprends tout à fait qu'il faille faire confiance à son enseignant et qu'on est placé sur un cheminement pédagogique qui est fait pour qu'on arrive à destination finalement mais moi je me rends compte que faire un geste basique pour faire un geste basique et l'intégrer dans mon corps c'est pas vraiment suffisant que pour avoir l'intention qui va avec j'ai besoin de savoir pourquoi je le fais et quelle est la finalité. Ça ne veut pas dire qu'il faut que je maîtrise la finalité, ça ne veut pas dire qu'il faut que je maîtrise l'enchaînement mais je veux savoir pourquoi en fait c'est savoir qu'en mettant là mon pied à 90 degrés dans quelques années ça me servira à faire ça j'ai l'impression de plus facilement mettre mon pied à 90 degrés de le faire avec plus de plaisir comme si d'avoir finalement le big picture ça me mettait dedans dans l'entrain dans l'envie de maîtriser ces gestes de base donc quelque part la question du pourquoi de comprendre vers où on va de connaître la destination en sachant que ça va être long et de ne pas vouloir brûler les étapes c'est aussi utile je voulais juste défendre ce point tout à fait mais je suis d'accord avec toi il faut juste que le mental ne confusionne pas le corps c'est à dire qu'il y a une certaine limite par contre je suis tout à fait d'accord avec toi que de comprendre la finalité d'un mouvement d'être très pragmatique sur la technique mon professeur de yoga aussi est très technique il explique vraiment vous faites ça et un jour vous pourrez faire ce mouvement là et puis un jour vous arriverez à celui là mais ça c'est le cheminement pédagogique c'est à dire que c'est pas comment dire c'est pas noyer d'informations sur trop de détails techniques trop de et de même le pratiquant doit suivre juste ce qui est donné par l'enseignant effectivement mais sans avoir un encombrement psychique on va dire la réflexion nuit à l'action grosso modo donc c'est tout le but de l'enseignant de faire en sorte que l'élève ne se mette pas lui-même des bâtons dans les roues parce qu'il se pose trop de questions mais par contre c'est vrai qu'en Aïkido on va montrer un mouvement basique et après on va montrer souvent son application on va montrer le mouvement très dynamique on va le montrer de manière beaucoup plus vite et on va expliquer après on va revenir en disant voilà si vous mettez votre pied comme ça pour reprendre l'expression et bien ça va vous permettre de déclencher votre action et de le faire mais ça c'est vraiment le déroulé pédagogique on va dire et là ce que je pensais précédemment c'est que c'est de pas noyer de trop d'informations les élèves par exemple un gradé qui voudrait bien faire et qui noirait un débutant d'information le débutant il sait plus quoi faire alors que pourtant il lui a expliqué que ça va être super bien pour lui que sa vie va être meilleure mais sauf que ça prend 10 minutes et que le pratiquant il est là et qu'après il va passer avec un autre gradé qui va lui dire ouais non il faut que tu fasses l'inverse et tout ça va être génial et là ça commence à noyer le message initial mais je suis d'accord qu'il nous faut quand même un message et il nous faut des explications parce qu'on en a besoin pour progresser et que c'est voilà c'est tout le but de l'enseignant là ça c'est le boulot de l'enseignant de bien gérer ça pour ne pas avoir un espèce de machin parce que l'inverse de ne rien expliquer ça pourrait être des trucs complètement mystiques voilà ou ne pensez pas référez-vous à moi et on peut avoir des dérives gourouesques ou sectaires dans toute discipline Aïkido compris parce qu'on a des choses qui sont qui sortent un peu du chemin et qui dérivent vers des choses voilà ou au contraire faites-moi confiance je ne vous explique rien donnez-moi vos sous souvent ça se résume à ça voilà donc là on est dans l'inverse qu'il ne faut pas non plus voilà c'est toujours il faut trouver la voie du milieu qui permet d'emmener le maximum de gens il va y avoir des gens qui vont avoir besoin de plus d'explications que d'autres et encore une fois c'est au rôle de l'encadrant de savoir donner à tout le monde sinon on n'emmène pas et même au Japon on a beau dire oui les japonais aucune explication on travaille pendant une heure avec le même partenaire on ne fait que de l'imprégnation non c'est pas vrai les gens qui sont allés vraiment au Japon et qui ont vécu au Japon les enseignants expliquent comme tout bon enseignant peut-être moins que nous mais ils expliquent quand même leur base un petit peu quoi sinon les gens sont perdus si c'est qu'une on peut être très fort en reproduction miroir c'est-à-dire on regarde l'enseignant et on le fait mais à un moment il faut un peu de mots pour éclaircir tout ça sinon effectivement ça perd son sens aussi ça ne devient que de la chorégraphie voilà c'est ça tout à fait tout à fait parce que je reprends quand même tes mots tu m'as dit que l'aikido c'était un peu un sport d'un télo oui ça se met beaucoup de questions oui et qu'il fallait avoir envie d'y répondre et de s'y plonger donc effectivement tu ne peux pas tout à fait te contenter que de voilà que de la démonstration physique ou de l'imprégnation physique tout à fait il y avait un je voudrais revenir sur sur la sur la violence sans sans beaucoup de surprises voilà et sur la dichotomie que tu avais fait quand on avait discuté sur la violence qui était dirigée et non dirigée et sur les comportements qui étaient agressifs ou au contraire qui étaient donc l'agressivité qui était dirigée pardon l'agressivité qui était non dirigée ou la violence qui était complètement dirigée et notamment dans le cadre de de ton activité enfin des formations que tu donnes en institut pour les personnes qui travaillent auprès des individus autistes ou psychotiques est-ce que tu peux nous parler un peu de cette activité de ce que tu observes de ton expérience dedans alors oui bien sûr moi j'ai donné pendant 10 ans des cours dans un institut médico-éducatif pour des jeunes autistes adolescents avec fort trouble du comportement et très petit niveau on va dire cognitif entre guillemets donc voilà donc avec des situations régulières donc ils avaient une heure d'aïkido par semaine avec des comportements effectivement soit auto-agressifs ou hétéro-agressifs type morsure coup enfin voilà plein 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 de choses voilà qui étaient soit dirigées sur eux soit dirigées sur les autres sachant que l'aïkido leur faisait beaucoup de bien ils y prenaient beaucoup de plaisir ils avaient beaucoup de problèmes associés voilà en interne problèmes de dos problèmes de voilà des choses et ça améliorait leur coordination ça améliorait leur capacité d'ouverture et ça améliorait la communication entre eux voilà ils arrivaient à communiquer avec les éducateurs mais pas que on faisait beaucoup de choses où ils communiquaient entre eux et petit à petit je me suis mise à donner des formations sur toute l'île de France que je continue d'ailleurs en institut médico-éducatif en CESAD en FAM enfin toutes les structures qui accueillent un public autiste parce que tout simplement ils ont beaucoup d'accidents du travail dans leur alors dans tout le personnel du directeur jusqu'aux dames de cantine voilà je forme vraiment tout le personnel qui est en contact ils ont beaucoup d'accidents du travail par des gestes qui ne sont pas contrôlés par les autistes et donc d'une manière générale qui ne sont pas intentionnels c'est à dire je m'explique il n'y a pas une volonté de faire mal généralement il y a juste à la base un sentiment non exprimé une frustration une peur une angoisse un problème dans leur planning quelque chose ils sont très ritualisés donc quelque chose qui a changé quelque chose qui a changé familialement et qui donne naissance à des comportements obsessionnels on va dire répétitifs qui peuvent être des frappes des morsures des torsions de... voilà ils peuvent se frapper eux-mêmes aussi et donc quand ça se dirige sur le personnel ben voilà il y a des dégâts il y a des fractures des entorses des morsures des choses voilà que généralement le personnel qui pourtant est bien entraîné de fait parce qu'il gère ça tous les jours ne voit pas venir donc les premières fois qu'on m'a demandé c'était pour réduire le nombre de gens qui interviennent sur une situation extrême d'agressivité au lieu qu'il y ait 5-6 personnes qui doivent maîtriser au sol par exemple un jeune qui soit plus que un ou deux ou trois et qui aussi se retrouvent tout seul avec un jeune qui doivent emmener dans un endroit pour le sécuriser des gestes appropriés pour ne pas se faire mal et pour ne pas faire mal à la personne qu'ils tiennent qu'ils contiennent entre guillemets donc voilà donc ça je continue à le faire très très régulièrement et c'est vrai que j'insiste sur le fait que je me suis rendu compte surtout sur les dernières formations on pourrait penser que les gestes violents entre guillemets sont comment dire on pourrait penser que les gestes sont violents parce que parfois oui ça l'est mais généralement c'est pas vécu comme une violence par le personnel c'est vécu comme un comportement inadapté c'est souvent le terme qui est employé qu'il faut contrôler qu'il faut minimiser qu'il faut réguler il faut leur expliquer que ce n'est pas un geste adapté ce n'est pas possible voilà donc ce sont des gestes inadaptés à corriger donc il y a une certaine forme parfois c'est très violent il y a des nez cassés il y a des voilà il y a des vraies morsures il y a des dégâts mais la situation est entre guillemets acceptable pour le personnel parfois il y a des cas limite dans les jeunes qui sont accueillis où justement il y a des questionnements sur leur affectation on va dire sur leur dossier médical ils ont des traits autistiques mais parfois la violence est dirigée alors quand ils sont verbaux quand ils parlent ils peuvent annoncer qu'ils vont faire mal ils peuvent verbaliser qu'ils ont une intention de faire mal et généralement dans ce que j'ai pu observer depuis 10 ans ceux-là font des dégâts plus importants que les autres parce qu'ils savent vous diriger leur action parce que souvent ils sont imprégnés de culture martiale c'est à dire qu'il y a des fanats de boxe il y a des fanats de lutte il y a des fanats de catch il y a des fanats de taekwondo et donc même s'ils n'ont pas la formation puisqu'ils ne font pas ces arts martiaux là ils voient des vidéos sur Youtube ils ont une capacité de reproduction en miroir ils sont passionnés de ça donc ils vont s'entraîner à frapper toute la journée et quand ils donnent un coup ça fait des dégâts plus importants et généralement cette violence elle est dirigée elle est exprimée et du coup elle est très 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 mal vécue par le personnel qui là sent une vraie violence pour le coup là je ne peux pas employer le terme et vraiment une agressivité qui est dirigée contre eux de manière en plus de manière nominée souvent parce qu'en plus souvent ces jeunes ont une personne une tête de turc donc la violence se dirige sur eux et ils vont chercher à porter leur attention et leur coup sur cette personne en particulier et donc ça crée des vraies situations d'angoisse et souvent il y a une partie de ma formation où je discute avec le personnel vraiment beaucoup pour leur dire mais là il faut que vous verbalisiez que ce cas là est un cas atypique parce que toute la violence que vous encaissez toute la journée vous la gérez très bien même si parfois il y a surdose même si parfois il y a blessure il y a beaucoup de turnover dans toutes ces structures parce que quand même c'est sportif ils sont plus entraînés que nous au point de vue art martiaux parce que quand même ils gèrent toute la journée des comportements inattendus de la vigilance des choses qui arrivent dans les angles morts des poussées des câlins trop appuyés des baffes voilà donc ils gèrent des choses qui sont qui pourraient se banaliser qui le sont souvent un peu parce que c'est comme les médecins quand ils voient beaucoup de choses de cas graves ils ont tendance à se faire une cuirasse et puis à minimiser mais bon ça devient un peu la norme pour ces gens là je pense que les éducateurs ça devient la norme aussi ça ne devrait pas parce que du coup ils sont habitués à encaisser beaucoup de brutalité d'où le travail des formations à Aïkido qui permettent de mettre à plat bon là c'est un peu trop répétitif il faudrait que vous ayez quand même plus d'action pour essayer de minimiser essayer de ne pas le banaliser donc ça c'est quelque chose qui enfle et qui désenfle généralement c'est leur gestion habituelle mais quand il y a des cas comme ça où la violence est quand même caractérisée on va dire là ils ne le vivent pas pareil et là ils sont obligés d'avoir des réunions d'équipe derrière en se disant ah mais oui on a peut-être mal réfléchi à la gestion de cette personne là effectivement il ne faut pas avoir le même protocole souvent ils changent de protocole de prise en charge ils changent de mode en fait ils s'aperçoivent qu'ils ne sont pas partis sur une bonne voie avec celui-là et du coup ça permet soit de réorienter la personne soit de la gérer avec d'autres si elle a des traits psychotiques par exemple on n'est plus dans le même champ que l'autisme c'est très compliqué le spectre autistique est très 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 large ceux avec lesquels je suis en contact sont vraiment des cas un peu lourds on va dire mais là on fait une différence qui est très très nette entre quelque chose qui peut être vraiment dirigé et quelque chose qui émerge qui émerge mais qui est enfin voilà on ne peut pas en vouloir un jeune autiste parce que ça peut être fatigant ça peut être énervant sur le fond mais on ne peut pas lui en vouloir parce qu'on sait que c'est une expression démesurée d'une souffrance ou d'une envie ou d'une frustration et donc voilà on est là pour gérer et canaliser ça mais on ne peut pas lui imputer quelque chose une intention mais là oui effectivement c'est un bon exemple de la frontière entre ce qu'on peut appeler une vraie violence et ce qu'on peut appeler voilà des manifestations qui sont du domaine du gérable de l'acceptable de l'acceptable donc il y a les deux versants il y a l'intention de celui qui donne la violence est-ce que j'ai l'intention de faire mal ou pas faire mal si j'ai l'intention c'est beaucoup plus violent et il y a celui qui la reçoit est-ce qu'on m'avise moi personnellement là je le prends mal et donc là la violence elle est vécue elle est vécue bien sûr de même que sur un tatami on en avait parlé l'autre jour et je l'ai dit un petit peu tout à l'heure on peut très bien faire la différence parce qu'on apprend à mettre des atémis dans les arts martiaux donc à mettre des coups et à les recevoir donc on va prendre des pains dans la figure on va prendre des pains dans les côtes voilà ou dans le sternum on apprend à encaisser des coups comme tout boxeur par exemple qui apprend à avoir du recul par rapport à ses coups au début c'est très difficile de prendre un pain dans la tronche puis quand on a appris un certain nom bon c'est banalisé un peu on se dit bon il faudra vraiment qu'il soit très très fort moi je me dis sinon on me met un pain il va falloir vraiment qu'il m'assomme parce que sinon je ne sentirais pas grand chose c'est un peu ce que je me dis pour moi pour ma pratique parce qu'on en prend tellement mais on fait très bien la différence entre un atémie qui peut être mal mis qui peut être voilà dérapé être trop fort mais bon ça reste un atémie et un coup qui n'a rien à voir je me souviens d'une fois où j'ai pratiqué avec un monsieur je ne tirais pas son nom pour ne pas le gêner il y a prescription c'était il y a très longtemps nous faisions une technique et donc voilà il y avait une entrée avec un atémie ça se passait puis j'ai senti quand même quelque chose qui commençait à monter une certaine excitation chez mon partenaire et à un moment il m'a donné une gifle au lieu de me donner un atémie je l'ai senti très bien quand on donne une gifle ça se voit et donc je l'ai reçu comme une gifle je l'ai mal vécu forcément alors que ça faisait 5 minutes qu'on pratiquait très bien et je lui ai dit ça c'est inacceptable tu viens de me donner une gifle et tu sais très bien que tu m'as donné une gifle et il a acquiescé et il n'a pas recommencé donc voilà on a dénoué le truc mais j'ai senti la différence et quand il a fait ce geste j'ai senti une petite satisfaction un peu sadique un peu sadomaso des fois il y a ce genre de rapport qui s'instaurent aussi il y a des gens qui arrivent à la pratique ils aiment bien ce truc là bon moi je lui ai dit je refuse je lui ai verbalisé j'aurais pu ne pas mais là je lui ai dit tu m'as donné une claque je ne suis pas d'accord donc voilà donc c'est des choses qui peuvent être pas très facilement identifiables mais au bout d'un moment avec l'expérience sur un tatami je pense qu'il y a des effectivement là on pourrait le dire des violences qui peuvent apparaître alors ça peut être soit au pratiquant de l'identifier mais des fois on n'est pas dans la situation d'eux on est je ne sais pas on peut être dans une situation où on est dominé physiquement on n'a pas tellement la marge pour dire quoi que ce soit à moins de dire là arrête tu m'en fais trop mais là c'est au rôle de l'enseignant aussi de déceler ce genre de petites choses pour désamorcer les conflits et je rebondis sur quelque chose peut-être tu me demanderas après on parlait aussi de en ce moment il y a beaucoup de choses sur les discriminations sur les violences faites aux femmes nous dans notre mixité de pratiques en Aïkido il y a plein de petites choses qui pourraient se mettre en place entre les hommes et les femmes entre les hommes entre eux qui ont envie de se bagarrer entre les femmes qui ont envie de se crêper de chignons il pourrait y avoir plein de petites choses comme ça qui pourraient s'amorcer et bien quand on est extérieur quand on est encadrant on voit assez vite quand la situation dérape en fait ça se voit de l'extérieur quand la pratique la pratique peut être intense elle peut être brutale elle peut être mais si les deux sont ok ça va on est d'accord on se pousse sur la tronche on est d'accord s'il commence à y avoir un déséquilibre dans la relation entre les deux partenaires de l'intérieur on n'est pas forcément en capacité de l'identifier ou de le dire mais de l'extérieur ça se voit ça se voit assez clairement quand on est enseignant c'est assez rassurant de t'entendre dire ça parce que c'est vrai qu'en tant que débutant on peut ressentir enfin on peut faire des exercices avec des gens plus expérimentés et puis parfois prendre des coups qui sont un peu plus forts que ce qu'on s'attendait à prendre et alors là enfin je sais pas pour toi Christelle mais moi là c'est le vaste océan du doute c'est à dire que je me demande est-ce que la personne a conscience de ce qu'elle m'a fait est-ce qu'elle l'a fait exprès pas fait exprès est-ce que c'était voulu est-ce que est-ce que en tant que débutant avec un intermédiaire ou quelqu'un de plus gradé je représente une espèce de menace enfin est-ce que la personne veut asseoir sa supériorité et a fait exprès de mettre le petit chouillard en plus de puissance ou de violence pour bien pour bien être sûre qu'elle dominait etc est-ce que c'est parce que je suis une fille enfin et donc là je me pose un milliard de questions à ce moment-là en ne réalisant pas si moi je l'ai déjà fait avec quelqu'un d'autre ou pas et donc je me dis peut-être que c'est inconscient donc finalement et à ce moment-là en général j'ai pris deux trois coups en plus donc je me dis arrête de te poser les questions voilà c'est pour ça que j'adore travailler c'est génial c'est génial enfin en travaillant avec Christelle en tout cas je sais qu'on se met des coups beaucoup plus fort qu'avec d'autres personnes parce qu'il y a une c'est il y a beaucoup de bienveillance et en fait une confiance aussi je me suis rendu compte que toutes ces questions je me les posais pas en travaillant avec certaines personnes je me les posais en travaillant avec d'autres personnes et donc voilà est-ce que c'est moi qui suis parano et d'où ça vient donc moi j'ai tellement pas de réponse j'attends juste d'expérimenter que finalement c'est rassurant de savoir que c'est visible de l'extérieur que l'animosité plus que plus que l'enthousiasme en fait peut se voir parce qu'en plus on est un peu déformé entre le fait qu'on respire hyper fort qu'on les protège dans enfin je veux dire et qu'on soit complètement en action on dit même dans le langage corporel qu'est-ce que les gens voient enfin il y a je m'attendais je ne sais pas est-ce que ça puisse être aussi visible si si ça se voit normalement c'est tout le rôle de l'encadrant et c'est lui qui assure le cadre de la pratique et le cadre du à la fois moral et physique donc en principe c'est le job du prof de voir quelles sont les situations qui posent pas de problème et quelles sont les situations où là il serait peut-être temps de changer de partenaire ou de remonter les bretelles à machin parce qu'il le fait systématiquement enfin voilà il y a plein de petits signes qui doivent et puis en tant que pratiquant au début c'est normal on est dans un bain on peut pas se rendre compte c'est pas possible on a pas le discernement pour voir s'il y a eu intention derrière ou pas puis avec l'expérience ça va venir après il faut le courage de faire ce que tu as fait c'est à dire dire stop c'est inacceptable c'est à dire moi je n'accepte pas ça c'est à dire poser la limite alors que quelque part on vient de de recueillir ce qu'on est venu chercher on vient dans une pratique pour se faire un peu taper dessus là on nous met un coup et on va dire à l'autre ah bah non je suis pas d'accord avec ça pour ne pas il y a quelque chose de l'ordre de la contradiction qui fait que c'est difficile d'exprimer de poser la limite et donc le fait de savoir que tu le fais relax vraiment sans problème de dire et on a la formule c'est inacceptable c'est inacceptable c'est très efficace ce que tu as fait c'est inacceptable bon court précis concis ah oui clair efficace juste clair voilà juste clair et rigolo voilà n'oublions pas n'oublions pas si tu le dis avec le sourire peut-être que ça c'est ça ouais c'est difficile c'est tout un parce que encore une fois voilà il faut se maîtriser parce qu'au début on va s'énerver au début on va rentrer pas content de l'entraînement parce qu'on va se dire je me suis énervée j'ai pas su j'ai pas su passer au dessus j'aurais dû voilà j'aurais dû exactement après effectivement comme je l'ai dit tout à l'heure il peut y avoir ce que l'autre va intentionnellement mettre qui peut être juste pour faire progresser le plus débutant mais il va s'y prendre comme un manche donc l'autre va ressortir en n'ayant rien appris enfin voilà il y a des types de gens comme ça aussi qui essayent pourtant alors ils vont être un peu brusques mais ça va être mal vécu et puis alors c'est toute la finesse de la personne pratiquante aussi d'emmener le plus débutant au-delà de ses limites mais qu'il en ressorte pas complètement ni frustré ni énervé et c'est aussi une partie de sa progression technique c'est à dire qu'à un moment on progresse on progresse avec les autres on est un peu à touche-touche et puis parfois on rencontre des situations problématiques moi j'ai un de mes amis pratiquants un jour il m'a dit écoute plutôt que la situation monte en mayonnaise de petit 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 à petit puis que les deux ressortent complètement vénères et que rien ne se soit passé à un moment de la progression il faut savoir quand l'autre comment dire émettre des signes de on va on va on va se friter mais je sais pas trop jusqu'où il faut savoir mettre le cap soi-même largement au-dessus mais ça ça demande des compétences techniques qui ne viennent qu'avec la pratique c'est à dire que il met une petite une petite piche nette je lui en mets pas une petite mais je lui en mets une grande et généralement ça va ça va la dissuasion ah mais clairement clairement moi ça fonctionne mais à chaque fois sauf que comme tu disais tout à l'heure pour passer le cap de le faire il faut être sûr de soi parce qu'on se dit si je mets ça et que l'autre il met quatre fois plus au-dessus là je ne vais jamais y arriver je vais mourir en dessous donc il faut avoir la surenchère finale c'est ça voilà donc il faut être suffisamment sûr de soi suffisamment sûr de sa technique suffisamment déterminé pour se dire allez je le passe et voilà mais ça ça peut être une voilà et ça c'est aussi soit pour sa progression parce que on apprend à encaisser à encaisser à encaisser des coups au début on a du mal à les encaisser on dit merde quand même j'en ai pas une bonne et puis petit à petit voilà elles sont de moins en moins importantes ou il faut vraiment que ça soit porté fort pour qu'on se dise et puis un jour soi-même on passe le cap mais il faut un peu d'expérience c'est pas au début au début on ramasse quoi on subit on subit puis après on s'essaye et puis voilà mais c'est tout le jeu de la progression effectivement et bien je te remercie beaucoup Hélène je vais passer la parole à Christelle sans transition je suis désolée rien de m'est venu à l'esprit je suis assez déçue parce qu'Hélène est quand même très très bonne en punchline en transition mais bon donc il faut un début à tout on n'a pas de punch aujourd'hui voilà alors avant de te poser mes quelques questions je voulais déjà te remercier de tout ce que tu as partagé parce que ça a fait écho à plein de choses que je pouvais penser sur une pratique sportive pratiquante débutante de Krav Maga mais qui font totalement écho à des questionnements que l'on a ou des choses que l'on rencontre donc merci et puis j'ai adoré certaines de tes punchlines que je vais du coup citer l'attaquant participe à sa propre défaite il faut donc qu'il lui mette du sien parce que nos profs souvent nous disent non mais attaque vraiment si tu veux que l'autre puisse bien faire sa défense attaque vraiment on sait vraiment que dans la rue si quelqu'un vient avec un couteau déjà ils nous disent comme ça ils disent déjà si quelqu'un tu vois venir avec un couteau tu fais pas ton attaque tu fais demi-de-sour tu cours donc déjà aussi ils nous disent non mais si tu vois le truc ne te prépare pas à prendre l'attaque pars mais après ils nous disent souvent non mais attaque vraiment comment tu veux que l'autre puisse vraiment exécuter donc ça fait totalement écho à ce que tu dis et puis une attaque une vie enfin je la trouve très belle aussi cette phrase l'idée de bon voilà c'est un moment un instant et voilà savoir donner la chose savoir quand ça s'arrête et puis dire ok on recommence donc merci déjà donc tu as déjà à te remercier de ça j'aurais plein 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 de petites questions mais quand on voit tout ce que l'aïkido semble t'avoir apporté en tout cas ta verbe à en parler à pouvoir faire des liens sur plein de domaines que ce soit dans la vie avec ce que tu proposes dans les structures qui s'occupent de personnes de jeunes autistiques ou bien enfin avec des troubles autistiques ou psychotiques j'ai envie de dire qu'est-ce que tu t'attendais pas à trouver avec l'aïkido et que t'as trouvé parce que j'ai lu sur internet tu disais ben moi je c'est peut-être faux d'ailleurs mais bon je pense pas ben moi je suis venue à l'aïkido aussi parce que broussie parce que plein de choses donc peut-être t'as trouvé ça tu me diras mais qu'est-ce que tu t'attendais pas à trouver avec l'aïkido et que t'as trouvé oui au-delà de toutes tes espérances ou qu'est-ce que t'as trouvé en qu'est-ce que t'as trouvé que tu t'attendais pas à trouver puisque t'es venue peut-être pour brousser les arts martiaux mais qu'est-ce qu'il y a d'autre qui t'a scotché ou tu t'es dit waouh l'aïkido c'est aussi ça alors c'est difficile d'en parler au départ où j'ai pratiqué parce qu'en pratiquant à 9 ans j'avais pas vraiment d'intention j'avais comme tu dis j'avais une espèce de bain où j'étais certainement intéressée par les arts martiaux en fond mais sans je me bagarre avec mes cousins tranquille normal mais j'ai pas fait de l'aïkido par exemple pour battre mes cousins puisque de toute façon j'étais la dernière de la cousinade donc bon voilà je leur courrais après mais c'était pas vraiment pour ça donc c'est difficile de mettre des mots sur le tout début mais même l'adolescence c'est difficile parce que c'était le grand bain je savais pas trop j'avais pas vraiment de recul là-dessus maintenant bon de toute façon l'aïkido m'apporte et m'apporte j'espère toute ma carrière beaucoup de joie mais ça c'est pas quelque chose que je m'attendais pas à trouver mais c'est ce que je disais à Léa l'autre jour c'est que en fait il faut toujours garder de la joie et de la sincérité dans sa pratique parce que sinon on arrête de progresser et puis un jour on s'arrête on arrête l'aïkido parce que c'est une des raisons voilà donc la joie dans la pratique c'est sûr maintenant je pense qu'avec le recul ce que je m'attendais pas à trouver parce que j'en avais pas conscience c'est à quel point l'aïkido est un système d'éducation de constructif de construction de soi parce que on est avec comme je disais tout à l'heure on est avec ses pairs donc des gens on est débutant on est avec des plus gradés donc on est avec des gens de diverses générations avec des gens qui sont de la même promotion on va dire donc avec qui on pratique en même temps mais des gens qui sont au dessus de nous et qui nous offrent qui sont des modèles on s'attache on rencontre beaucoup de gens dans la pratique mais il y a des gens à qui on s'attache particulièrement on dit souvent que l'aïkido est une deuxième famille mais il y a vraiment des personnes qui sont au delà de ses enseignants j'entends parce que les enseignants bien sûr sont des référents sont des maîtres sont des référents de vie encore une fois c'est pareil pas tous les profs on a les référents que l'on choisit il y a suffisamment de gens gradés dans l'aïkido en France pour qu'on ne soit pas admiratif de tous les enseignants mais il y a des gens qui sont au dessus de nous qui sont des repères qui nous construisent qui nous prennent par la main pour nous emmener vers le haut et ça peut-être que je ne m'attendais pas du tout à les trouver en commençant parce que moi j'étais la plus petite du cours dans les adultes je suis passée à 14 ans au cours adulte il y en avait très peu qui sont passés avec moi de ma promotion d'aïkido et donc aujourd'hui je dois être la seule qui a continué et donc tous ces inconnus tous ces adultes il y avait bien mon prof ado qui pratiquait aussi dans le cours adulte donc il y avait des gens que je connaissais mais quand même dans tout ce bain tous les gens je ne vais pas dire tous les gens avec qui j'ai pratiqué n'étaient pas tous bienveillants il y a eu j'ai eu des expériences de discrimination féminine mais qui finalement ne m'ont pas fait arrêter l'aïkido parce qu'on se rend compte même si ce n'est pas verbalisé même si ce n'est pas conscient que ces gens-là les gens qui nous font des misères physiquement ou verbalement ceux-là ne sont pas dans le vrai ne sont pas dans quelque chose de constructif ne sont pas dans quelque chose qui n'est pas intéressant alors il y a eu des gens qui ont été très désagréables avec moi mais je n'ai pas arrêté l'aïkido pour autant parce qu'il y en avait suffisamment de l'autre côté on parle toujours des gens qui nous font suer mais même dans la vie quotidienne qu'est-ce qu'on passe comme temps à parler des gens qui nous cassent les pieds alors qu'en fait souvent on se dit avec Fabrice avec mon compagnon que qu'est-ce qu'on rencontre comme gens formidables dans les arts martiaux donc c'est ceux-là puis plus on vieillit à 40 ans on se fait plus suer avec les ennuyeux donc on fait le tri et donc on a tellement de gens qui sont nos grands-oncles nos grandes-tantes nos grands-parents pas de sang mais adoptés que c'est ça finalement des gens qui nous construisent qui nous font progresser techniquement mais qui aussi humainement nous apportent énormément et ça je pense que ce n'était pas une prédisposition à la discipline enfin je ne le savais pas en avant c'était une belle découverte tout à fait et qui prend son sens encore plus maintenant maintenant que j'ai des enfants je sens la transmission la filiation je suis enseignante je transmets des choses mais je sens que mes enfants sont dans un bain aussi très bienveillant très constructif ils sont souvent avec nous sur les tatamis sur le bord moi j'ai eu mes enfants j'ai pratiqué l'aïkido jusqu'à l'accouchement de manière adaptée j'ai donné mes cours jusqu'à 15 jours avant d'accoucher j'ai repris de manière très progressive après mes bébés ont toujours été sur le bord du tatami voilà ils ont fait leur premier pas tous les deux sur les tatamis et ils étaient dans un bain de gens bienveillants enfin je n'aurais jamais perdu un de mes gosses pendant que je donnais un de mes stages ils sont dans quelque chose qui les construit aussi ils ont dans leur petit âge ils ont aujourd'hui 4 ans et 7 ans voilà ils ont des gens comme Sarah voilà que vous connaissez qui sont des référents déjà pour eux qui sont des gens sur lesquels ils se reposent qui les font rêver qui les font jouer qui les font donc voilà ça c'est quelque chose que l'aïkido alors peut-être d'autres arts martiaux peut-être que d'autres disciplines mais ça c'est quelque chose effectivement je ne prévoyais pas au départ d'accord très bien merci pourquoi ou comment tes élèves viennent-ils à pratiquer l'aïkido est-ce qu'ils t'en parlent ou est-ce que quand tu les vois pratiquer tu te dis ah lui ou elle elle est venue pour ça pourquoi les gens viennent-ils pourquoi je te dis ça parce que par exemple pour le Krav Maga en tout cas c'est mon cas moi c'est suite à une situation d'agression on a des discussions de vestiaires ça peut être lié à ça ça peut être lié aussi parce que tu as vu un reportage ou quoi mais voilà pourquoi tes élèves ou comment ils sont amenés à venir à pratiquer l'aïkido alors je ferais une différence entre les élèves qui viennent aux cours étudiants parce que je donne des cours à l'université de Paris dans le cadre de l'aïkido pour le loisir pas dans les UE validantes j'ai alors en aïkido il y a 25% de femmes à peu près sur les tatamis moi mon cours d'aïkido il y a énormément de jeunes filles qui viennent énormément énormément j'ai 70 inscrits à peu près par année et j'ai une disproportion des filles par rapport aux garçons qui sont très contents d'ailleurs et en fait je pense alors je dois être une des seules professeurs d'art martiaux femmes dans le pack art martiaux auquel ils peuvent participer donc je pense que d'avoir un référent féminin d'art martiaux ça peut être une des raisons c'est-à-dire que c'est pas si fréquent et je pense qu'en termes de projection pour des débutants parce qu'après dans la pratique générale se stabilise c'est-à-dire c'est pas du tout d'avoir un prof femme ça séduit autant les hommes que les femmes il n'y a pas de disproportion tel point mais pour l'entrée dans la pratique d'avoir une enseignante je pense que ça les rassure quelque part c'est peut-être plus facile à mon avis elles viennent principalement pour faire une activité physique pour améliorer leur gestion d'énergie d'une manière générale entre études et pratiques parce que c'est des étudiants qui d'une manière générale passent beaucoup le temps devant les ordinateurs donc ils ont besoin d'avoir une activité physique certainement beaucoup sont plutôt timides plutôt réservés plutôt bonnes élèves j'ai beaucoup de scientifiques beaucoup de filles qui assurent elles ont un carburant mes filles et donc je pense que c'est un moyen de prendre de l'assurance ça c'est sûr de s'ouvrir et les garçons aussi parce que je ne vous oublie pas les gars ils sont aussi souvent très très timides ça leur permet à la fois de rencontrer du monde de se socialiser c'est quand même un des facteurs tout ça peut être équivalent aussi au cours que je donne en club c'est à dire que les gens ils ont besoin comme dans toute activité de rencontrer du monde après pour la pratique en club j'ai certainement des gens qui viennent dans une recherche de défense de self-défense je pense que un des gros 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 arguments quand même c'est qu'il n'y ait pas de compétition c'est vraiment le truc je vais apprendre à mon rythme sans stress sans objectif sans de manière complètement rassurante sur je n'ai pas d'objectif de rendu je n'ai pas d'objectif de temps je peux venir souvent les gens me disent je ne suis pas souple je suis gros ou au contraire je suis trop maigre il n'y a pas de considération c'est un endroit neutre où les petites avec les grands les débutants avec les gradés c'est un bain général où finalement ma propre individualité va être à la fois noyée dans le groupe et à la fois prise en charge par le groupe donc je pense qu'il y a beaucoup beaucoup ça le fait qu'il n'y ait pas de compète et le fait qu'il n'y ait pas de casting je pense que c'est les deux arguments principaux l'activité physique en est une ça peut être il y a beaucoup de gens aussi qui sont comment dire qui ont une affinité avec le Japon donc et qui mais qui ne veulent pas faire judo karaté parce qu'il y a de la compète donc ils viennent vers l'aïkido parce que c'est l'intermédiaire le compromis idéal en tout cas dans les enfants dans les cours enfants que je donne le paramètre non compétitif est le paramètre essentiel c'est à dire que c'est souvent des enfants qui n'ont aucune affinité avec la compétition ou qui ont fait d'autres disciplines où on les a poussés à la compète ça ne leur correspond pas ou ils n'en veulent pas ou les parents n'ont pas envie d'accompagner tous les week-ends leur enfant fait une compétition de ceci ou de cela et donc c'est un confort aussi pour les parents et puis c'est comment dire pour le cours enfant le côté éducatif est très est très mis en avant voilà à la fois tant sur leur développement personnel que sur voilà il n'y a pas de pression sur les ceintures il n'y a pas de voilà c'est de l'apprendre à vivre ensemble l'aïkido pour les petits pour les ados ça commence à être de la construction technique mais pour les petits c'est vraiment ah oui c'est de la mise en du respect de l'autre du respect des règles du respect des codes de la culture japonaise de quelque chose qui est l'image du Japon c'est des gens ils sont bien on en rend tic 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 ils s'arrêtent bien au feu rouge tic 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 voilà ils nettoient leurs écoles tic 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 donc l'imaginaire est que on va aller dans une discipline au sens propre cadré voilà tac 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 donc voilà il y a un peu tout ce florilège de gens qui viennent en club merci dans ce que tu décris de ta pratique enfin il y a ta pratique mais je me dis alors peut-être à tort tu me diras comme tu dis qu'à côté enfin à côté je vais peut-être même beaucoup à côté donc tu pratiques du yoga à ta yoga tu as donc ce que tu expliquais à Ville Tanneuse Paris 13 que tu as été amenée à faire de la recherche mais du coup en lien avec ta pratique d'aïkido Léa aussi me disait que tu fais un sport de combat je ne sais plus lequel box thai donc je me dis peut-être à tort mais que ça doit faire que tu as une pratique d'aïkido et sans doute un enseignement d'aïkido très intégratif où tu fais rentrer ces différents aspects le yoga ce que tu as fait en recherche la box thai dans ta pratique d'enseignement et aussi dans ta pratique personnelle est-ce que j'ai raison est-ce que j'ai tort et comment ça se traduit si c'est le cas alors tu as raison et en fait tu es visionnaire en fait parce que c'est des choses que je mets en place maintenant seulement c'est-à-dire que pour l'instant je ne suis pas le type de pratiquant d'art martieux il y en a qui font à la fois du karaté qui font tout moi je ne peux faire qu'une chose bien à la fois donc voilà je me suis dédiée à l'aïkido le yoga je le fais en pratique complémentaire j'en fais moins en termes de volume d'heure forcément je me dirige quand même à partir de l'année prochaine dans un diplôme d'enseignement du yoga donc voilà c'est pour ça que je dis c'est en émergence la box thai je m'y suis mise avec mon compagnon Fabrice qui en fait depuis 10-15 ans mais en complément aussi parce que comme je le rappelle les aïkidokas ne sont pas bons en jambes donc en coup de pied et en coup de poing donc du coup je me trouvais un peu ridicule donc je me suis dit ça ça améliorera c'est au service de l'aïkido donc ça c'est plus en tant que pratiquante mais aussi pour pouvoir le transmettre à mes élèves qu'ils ne soient pas ridicules non plus et le yoga c'est pareil je l'intègre petit à petit parce qu'il faut savoir que les gens qui font de l'aïkido mais d'une manière générale les arts martiaux on prend en tout cas les aïkidokas parlons pour nous on prend pas assez soin de nous en dehors du tatami c'est à dire que maintenant on s'échauffe plus avant voilà à l'ancienne on montait sur le tatami et on commençait à pratiquer parce que dans la vraie vie t'as pas le temps de t'échauffer quand on va t'agresser soit sauf que quand même pour pouvoir pratiquer longtemps c'est quand même mieux de s'échauffer et puis on s'étire pas parce que ça n'a rien parce que voilà bon sauf que maintenant si on s'étire aussi c'est pas mal voilà donc en fait la pratique de l'aïkido évolue aussi les enseignants d'aïkido des générations actuelles ont plus tendance à prendre soin d'eux entre guillemets d'une manière générale voilà donc ça rentre dans une logique générationnelle on va dire et donc moi j'ai tendance effectivement à leur faire faire des étirements un peu type yoga à la fin ou leur donner des conseils si eux-mêmes veulent s'étirer ou faire des choses pendant le confinement et ben voilà les cours que j'ai fait en visio ont été très très largement inspirés du yoga parce que pratiquer l'aïkido tout seul c'est quand même pas fastoche donc on a la pratique des armes on a des déplacements mais bon voilà des mouvements qui ressemblent à des mouvements de yoga qui peuvent être mis au service de l'aïkido aussi voilà donc tout ça est intégré très petit à petit pour avoir quelque chose qui permette d'avoir des aïkido encore plus accompli encore plus complet encore plus conscient de leur corps voilà mon professeur de yoga le dit très bien il m'a dit si on fait la formation d'enseignants de yoga ensemble je sais très bien parce qu'il connait l'aïkido que ça va être pour alimenter ta pratique d'aïkido 4 jamais enfin mon idée n'est pas d'aller en Inde et de faire comme certains enseignants de yoga de se plonger j'ai pas le temps enfin j'aimerais mais il faudrait que j'arrête et que je fasse que du yoga pour le faire de manière aussi sincère que l'aïkido donc je vais faire ça de manière la plus studieuse possible et la plus honnête mais voilà toute proportion gardée voilà donc voilà tout est au service du grand tout universel du grand tout qui fait que d'améliorer la pratique de l'aïkido d'accord et alors tu as tu l'as un peu évoqué est-ce que dans tu vois des évolutions autres de l'aïkido en général parce que tu as dit voilà on se fait maintenant plus du déchauffement plus de tirement est-ce que tu vois d'autres évolutions au sein de l'aïkido ou peut-être dans les arts martiaux mais en tout cas dans ton dans ta pratique enfin dans ton art dans ton art martial comment ça a évolué est-ce que tu vois d'autres évolutions que tu oui que tu notes oui alors un professeur d'aïkido me disait un jour que l'aïkido devient de plus en plus technique alors c'est pas facile à comprendre comme ça de but en blanc mais lui-même disait ouais nous quand on était jeunes on n'était pas très technique très technique on se foutait sur la gueule on était heureux mais on n'était pas très technique il dit vous génération d'aïkido de maintenant vous êtes tout aussi efficace mais vous avez gagné en précision technique et donc la précision technique est au service de l'efficacité enfin de la de la martialité avec une meilleure prise en compte des effets après c'est à dire une meilleure aujourd'hui les aïkido qui ont pratiqué dans les années 80 90 sont un peu cassés sont un peu voilà ont souvent des problèmes de dos ont souvent des problèmes de genoux bon l'aïkido n'est pas le meilleur truc pour les genoux parce qu'on fait une partie de notre pratique à genoux bon ça justement c'est une des évolutions j'aurais tendance à dire que ça a tendance à diminuer la pratique à genoux et un partenaire à genoux un attaquant debout en Ramyanda Tsuwaza ça a tendance à diminuer parce que c'est quand même pas hyper bon pour les genoux c'est structurant pour le corps mais dans une certaine limite donc il y a dans la pratique et dans l'enseignement de l'aïkido il y a des choses qui évoluent il y a aussi une autre chose sur laquelle il faut qu'on se penche de manière très rapide et les fédérations d'aïkido s'y penchent déjà c'est que l'aïkido a connu un fort essor dans les années 80-70 on parlait de Kung Fu David Karadine Bruce Lee tout ça bon voilà il y avait une espèce d'engouement pour les arts martiaux d'une manière générale qui est en train de se tasser mais pour tout le monde pour tous les arts martiaux judo tout le monde confondu alors il y a une émergence de nouvelles pratiques comme le self-defense comme le Krav Maga comme le MMA voilà qui sont des choses générationnelles aussi qui sont aussi des réponses à la vie actuelle voilà au climat parfois anxiogène aux agressions voilà pendant après les attentats de voilà il y a énormément de demandes sur le Krav Maga bien sûr moi aussi j'ai eu des demandes après les attentats du Bataclan et tout ça enfin bon donc il y a des choses qui sont dans l'air du temps aussi mais les arts martiaux traditionnels vieillissent un peu donc on a des pratiquants dont la moyenne d'âge augmente il y a un peu moins de jeunes qui viennent aux arts martiaux traditionnels parce que je pense que comme il y a une offre qui est très diversifiée ben ils ont le choix et donc la visibilité de l'aïkido qui encore une fois n'a pas de compétition est moins visible oui d'accord donc on peine un peu à faire notre trou mais ce que je disais à Léa l'autre fois c'est qu'il y a de la demande c'est à dire que dans les la moyenne d'âge d'inscription à l'aïkido maintenant c'est une trentaine d'années oui donc des gens qui ont envie souvent de prendre soin d'eux de faire une activité physique un art martial mais dans un objectif quand même de santé de bien-être de vivre vieux dans les meilleures conditions possibles donc des gens qui sont prêts à s'engager vraiment longtemps dans la discipline mais ils commencent à 30 ans donc c'est très bien c'est super les trentenaires c'est souvent des gens qui ont une espèce de maturité qui se développe dans leur vie donc c'est super c'est des gens qui sont très bien mais pour la pérennité de notre discipline c'est des gens de 15, 18, 20 ans qu'il faut qu'ils soient les primos entrants donc voilà moi je suis d'une nature optimiste donc j'ai tendance à me dire qu'il faut qu'on rénove notre manière de présenter l'aïkido de manière plus moderne de manière plus pragmatique de manière plus parce que je disais à Léa il y a il y a des occurrences à l'aïkido dans les c'est quelque chose qui fait exotique et qui plaît bien par exemple dans Jumanji le film il y a un des personnages du jeu vidéo ses compétences c'est Aïkido bon ben ça ça plaît aux jeunes dans la série Casa de Papel il y a un épisode qui s'appelle Aïkido parce que le mec qui veut braquer la banque il présente le plan de casse de la banque avec les thématiques de l'aïkido bon là c'est un peu tiré par les cheveux je suis d'accord mais quand même on parle d'aïkido il y a quelque chose et puis moi dans mes jeunes qui s'inscrivent il y a une fascination pour le Japon qui reste très présente les japonais adorent la France et les français adorent le Japon une partie de la population adore le Japon voilà il y a une espèce de mais tout la culture les jeux vidéo les enfants adorent les dessins animés japonais les pokémons enfin bon bref on est dedans moi je suis à fond dedans donc quand je vois des personnes plus anciennes c'est une question de génération à mon sens il n'y a pas contradiction j'ai juste mais quand je vois des pratiquants âgés qui me disent l'aïkido c'est fini on ne parle plus du Japon on ne parle plus c'était mieux avant ça c'est un truc d'ancien voilà aujourd'hui le Japon l'aïkido n'intéresse plus personne je ne suis pas d'accord à chaque fois je me bats je leur dis mais si on a notre public mais il faut aller le toucher et avec les bons arguments donc le vrai challenge c'est d'arriver à recruter pour les enfants on a on a régulièrement ça se renouvelle on a une bonne partie de public enfant mais il faut quand même aller le chercher mais dans les 18-25 ans on a un vrai challenge je souligne juste que tu participes à cette intégration des publics avec les travaux que tu fais auprès d'associations oui ça c'est quelque chose dont tu m'avais parlé oui on en avait parlé en fait je me suis rendu compte alors il faudrait étudier le sujet là c'est plus sur le côté mixité de notre discipline donc l'aïkido c'est pratique hommes-femmes confondus mais je me suis rendu compte par on connait énormément de gens à l'étranger on a beaucoup beaucoup d'aïkidoka de par le monde avec qui on est avec les réseaux sociaux aujourd'hui c'est très facile puis nous on se déplace beaucoup aussi à l'étranger donc on rencontre des aïkidoka de tous pays confondus et de tout style je me suis aperçue d'une manière générale dans mon club dans les gens dans les jeunes qui viennent aux cours étudiants qu'il y avait énormément de pratiquants qui sont issus de la communauté LGBT mais vraiment LGBT donc juste pour voilà donc gay lesbienne trans et associé et donc je me suis dit il y a quand même quelque chose à faire là dessus notre discipline est mixte alors on parle souvent nos fédérations parlent souvent de la mixité hommes-femmes mais moi je me suis dit il faut qu'on élargisse le débat plus large c'est à dire que l'aïkido est encore une fois de par sa nature un lieu bienveillant un lieu sans compétition un lieu neutre comme dans tous les arts martiaux où on est tous en blanc un lieu qui permet de faire venir des tas de gens différents comme je le disais tout à l'heure de gabarits de milieux sociaux avec une certaine limite parce que encore une fois c'est vrai que l'aïkido tape plus dans les CSP qui sont plutôt élevés plutôt plutôt c'est plutôt un comment dire une discipline de citadins voilà mais malgré tout je me rends compte qu'on a beaucoup aussi d'amis à l'étranger qui sont des pratiquants de bon niveau de haut niveau et très engagés dans leur discipline et qui sont gays, lesbiennes et autres et donc je me suis dit il faut faire quelque chose là dessus il faut ouvrir cette mixité parce que c'est j'ai participé à la comment dire c'était pas les JO c'était un comment dire c'était organisé par un organe déconcentré des JO ça va me revenir tout à l'heure où j'ai fait une démonstration et initiation à l'aïkido je vais participer aussi certainement l'année prochaine au TIP donc c'est le tournoi international de Paris qui est organisé par la FSGL c'est la fédération des sports gays et lesbiens et donc voilà pour faire connaître l'aïkido pour faire participer les gens et donc je me suis mise en lien avec pas mal d'associations sous les shorts des filles le refuge voilà le Nijikan Karatédo qui sont des associations qui proposent du sport ou qui proposent des initiations donc j'ai fait venir voilà des jeunes femmes pour faire des initiations à l'aïkido on va faire un échange le Nijikan donc qui est un club de karaté qui LGBT on va faire un inter-club et donc je me suis rapprochée du refuge ma grande idée est de pouvoir faire venir des jeunes qui sont accueillis dont là ce sont des adolescents qui se font rejeter virer de chez eux quand ils annoncent leur homosexualité ou qu'elle est découverte voilà tout à fait à partir du moment il y a donc un rejet social un rejet familial et je me suis dit que l'aïkido pouvait être un lieu un peu neutre et un peu accueillant où ils pourraient relier un lien social où ils pourraient trouver des gens qui sont complètement intégrés dans le club et qui pourraient qui sont aussi issus de cette communauté et qui pourraient faire le lien voilà donc j'ai tout un travail de partenariat que je voudrais monter avec le refuge et donc voilà c'est pour élargir cette idée de mixité alors évidemment je vais toujours tomber sur des gens des tracteurs qui vont me dire ouais Hélène le club d'Hélène c'est un club voilà alors c'est pas un club LGBT c'est un club qui est gay friendly et quand je me suis rapprochée du centre LGBT de Paris ils m'ont dit ah bah vous êtes très gentille mais c'est la première fois qu'on nous propose ça parce que soit les clubs sont référencés LGBT mais voilà ils peuvent pas vraiment le dire comme ça parce que normalement voilà ça ferme en fait ça fait un peu communauté fermée donc c'est ouvert à tout le monde mais de fait c'est plutôt des gens LGBT qui viennent mais des clubs qui soient on va dire entre guillemets pour être un peu vulgaire hétéro et qui sont gay friendly ça n'existe pas de manière officielle donc moi je voulais avoir un logo je sais pas n'importe quoi sur mon site donc ça c'est quelque chose qui est vraiment nouveau aussi enfin qui est en chantier complètement pour de mon côté que j'ai commencé il y a 2-3 ans à mettre en place donc les liens pour l'instant sont en train de se faire mais c'est voilà pour essayer de montrer aussi que la porte d'entrée est pas que dans une mixité intergénérationnelle il y a aussi ou hommes-femmes voilà notre mixité qu'on défend et qu'on vend partout parce que voilà on est un des rares arts martiaux où on mélange tout le monde ben on va mélanger tout le monde mais voilà moi je voudrais que ça soit de manière encore plus encore plus ouverte encore plus globale parce que parce que de fait je ça ne concerne peut-être pas énormément de clubs mais moi quand j'ai fait ma démonstration au Gay Games voilà ça me revient j'ai des gens d'Angleterre j'ai des gens de plein de pays qui sont venus me voir et qui sont venus me remercier avec des larmes dans les yeux en me disant merci d'avoir participé à ça parce que moi je me suis fait jeter de tel club de karaté parce qu'on a découvert que j'étais gay moi je voilà donc je me suis dit bah là je fais quelque chose enfin je suis utile je sais pas si c'est bien ce que je fais mais là je me rends utile auprès d'un public qui est souvent on parlait de discrimination tout à l'heure on parlait de violence donc là ça me semble faire la boucle parce que là vraiment ces gens là sont victimes de discrimination dans le sport de manière plus plus que ce soit dans les vestiaires ou en pratique et là je me suis dit alors là il y a quelque chose à faire ça sera peut-être mon chemin de croix à moi mais j'y crois et j'ai trop d'amis formidables voilà qui sont qui sont gay, lesbiennes ou trans ou un pour que je fasse pas aussi quelque chose qui aille dans leur sens pour accepter toutes les différences quand on est sur un tatami personne normalement ne doit ou n'a à savoir que telle personne ait de telle orientation sexuelle parce que ce n'est pas le lieu ce n'est pas le sujet et donc voilà c'est un des facteurs de neutralité qu'apporte peut-être la pratique de l'aïkido voilà quand ils sortent du tatami peut-être qu'ils sont confrontés à des choses qui sont vraiment pas drôles mais si sur l'espace du temps du dojo de l'heure de cours et plus largement s'il y a une communauté non-lgbt qui peut les accueillir voilà à ce moment-là et ben moi j'aurais gagné mon truc quoi moi j'ai l'impression qu'à partir du moment où on a tous un kimono et une tenue la seule chose qui m'intéresse chez les gens c'est tes droitiers ou gauchers pour à peu près savoir d'où en venir les coups et j'imaginais pas qu'on puisse vraiment se discriminer pour des raisons d'orientation sexuelle donc le fait que déjà tu nous apprends qu'il y a un problème là-dessus et en plus tu nous montres comment tu oeuvres pour pas pour le régler mais en tout cas pour 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 ne pas l'ignorer et ça c'est ça c'est important et très précieux comme le dit Christelle donc merci beaucoup pour ça avec plaisir merci de ce moment passé ensemble de cette interview et de ton ouverture de tout ce que tu as livré merci beaucoup d'avoir pris le temps de m'interroger je suis encore une fois c'est moi qui vous remercie dès qu'il y a des gens qui s'intéressent à l'aïkido moi je remercie c'est bon c'est parfait bah encore merci c'était vraiment très riche et super pour nous de voir l'approche d'un autre art martial et les points communs divergences mais surtout ce nom de points communs les gymnases parce que on rencontre beaucoup de gens qui font des arts martiaux donc j'aime beaucoup beaucoup les relations qu'on a inter-arts martiaux et au gymnase de l'université de Paris on a un club de Kramaga avec le professeur qui s'appelle monsieur de Fursac et on a prévu de faire on avait prévu s'il n'y avait pas eu le confinement de faire un inter-club et on a des très bonnes relations et on aime beaucoup ce qu'on fait les uns les autres et ce qui est privilégié dans les arts martiaux enfin ce que j'aime beaucoup c'est qu'il y a un respect entre les disciplines enfin on nous demande souvent quand on est interrogé est-ce que quel est le meilleur art martial si si cela les uns contre les autres en fait on est tous normalement on oeuvre tous avec des outils différents mais pour la même chose c'est à dire que que ça soit la self-défense le Krav Maga voilà même le MMA je pense que voilà il y a d'autres bon faut que ça soit réglé faut que ça soit canalisé pour pas que ça soit du grand n'importe quoi mais si encore une fois il y a des règles et encore une fois des limites à ne pas franchir dans toutes les disciplines voilà toutes les disciplines martiales quelles qu'elles soient ont des belles choses à apporter et font partie d'une grande et même famille oui tout à fait c'est vrai que nous les autres personnes qu'on a rencontré enfin une pour l'instant on en rencontrera d'autres on disait ça et que je me suis dit c'est une grande famille et puis après il y a soit la pratique sportive soit une dimension plus traditionnelle soit plus spirituelle tout à fait mais qui n'a pas à opposer et en fonction de ce que tu cherches tu t'orientes exactement mais il disait il faut arrêter avec le fantasme du sport enfin la pratique qui serait la solution au problème ça n'existe pas c'est un fantasme autant chez les pratiquants certains et je trouvais ça assez juste et dans ce que tu dis dans ce qu'il disait de ce qu'on entend nous par ailleurs j'entends beaucoup de résonance quand tu dis ben oui s'il y a un problème logiquement la pratique fait que je vais me tenir différemment je serai plus alerte c'est exactement ce que nous a dit voilà ce que nous a dit Jimmy il a dit non mais oui évidemment tu peux tomber sur des merdes mais logiquement mais la façon de te comporter logique tu seras plus alerte plus attentif et si tu peux ça dépend de ton temps par enfin tout à fait donc le côté affrontement pour affrontement peut-être mais tout à un temps et donc dans ce que tu as dit on entend plein d'échos donc comme tu dis c'est une grande famille et puis des principes donc similaires et puis après chacun choisit ce qui lui correspond le mieux bien sûr mais il n'y a pas opposé c'était d'interclub je trouve ça ça doit être passionnant c'est très rigolo ouais ça doit être rigolo ça doit être très rigolo si vous voulez venir je vais dire à quoi ah bah oui volontiers avec grand plaisir merci beaucoup Hélène avec plaisir avec plaisir génial merci beaucoup